Bonjour, bonjour tout le monde. Comme Nelson l'a mentionné à quelques reprises ce matin, nous sommes maintenant rendus au panel d'experts que je vais avoir le plaisir d'animer. Alors, Nancy Gélina, professeure en économie forestière à la Faculté de foresterie et géographie géomatique et doyenne de cette même faculté. Alors, on a parlé ce matin, entre autres, Monsieur Moore a mentionné que la stratégie nationale de production de bois avait été lancée en décembre 2020. Moi, je la résume en quatre points cette stratégie. Oui, créer plus de richesses à partir du bois disponible et à venir. Produire plus de volume, mais de plus grande qualité en assurant la rentabilité économique des interventions. Innover dans nos pratiques en intégrant les connaissances en apportant plus de soutien à la recherche et au développement et de contribuer à la lutte au changement climatique. Donc, un résumé rapide, quand même une stratégie intéressante. Difficile d'être contre cette stratégie. Par contre, quand on s'y attarde un peu plus, on peut être amené à porter un regard constructif, critique, mais constructif sur la stratégie nationale. Alors, je vais inviter mes partenaires pour la prochaine heure et demie, les experts autour du panel à se questionner, oui, sur les enjeux, mais surtout, donc les enjeux que soulève la stratégie, mais surtout sur la façon de l'améliorer pour qu'elle réponde aux attentes de toutes et chacun. Et on le sait très bien, les attentes sont très, très diversifiées, tout autant que les panélistes qui sont autour de la table avec nous. Alors, permettez-moi de vous les présenter rapidement. Je ne lirai pas les biographies, tout est disponible sur le site web, d'ailleurs très, très bien monté. Alors, des conférenciers de ce matin, nous avons encore avec nous Thomas Moore du ministère des Forêts, Fonds et Parcs, Claudie Maud-Canuelle, étudiante ou candidate au doctorat en sciences forestières à l'Université Laval et Pierre Drapeau, professeur à l'Université du Québec à Montréal et directeur du centre d'études de la forêt. S'ajoutent à ces trois personnes Mathieu Bouchard, professeur en aménagement forestier à l'Université Laval, Éric Lapointe, surintendant des terrains privés et des opérations forestières chez Domtar, Anne Bernard, candidate au doctorat en sciences forestières et post-doctorante à l'Université Laval, et finalement Evelyne Tifo, professeure en écologie des sols à l'Université Laval et également présidente du comité scientifique et d'aménagement de la forêt Montmorency. Alors, vous voyez, on a une belle composition, bien diversifiée pour attaquer les différentes questions et vraiment avoir en tête cet élément d'une approche constructive, d'une analyse de la stratégie et se questionner, est-ce qu'on peut vraiment adopter une stratégie qui va être gagnante, gagnante pour tout le monde? On l'a vu dans les commentaires, dans les différentes questions qui ont été posées, biodiversité versus intensification, comment on arrive à arrimer tout ça. Alors, j'aimerais vous lancer dans la première question en regardant vraiment quel genre de déploiement on peut avoir avec cette stratégie-là. Comment on peut déployer cette stratégie-là sur le terrain? Est-ce que c'est, en fait, c'est une question du zonage, simplement, ou c'est plus que ça? Peut-être, M. Moren, Thomas? Oui, je peux débuter, puis les autres, ça me fera plaisir. Bien, comme on a dit ce matin, c'est sûr que première chose pour le déploiement, là, la stratégie nationale a été diffusée. On a des cibles, mais comme je disais, il n'y a pas de recettes qui vont avec. Ça, c'est vraiment régionalisé. Ça, c'est important. Il y avait eu des questionnements là-dessus, mais ça n'a pas été retenu, il n'y a pas de recettes. Donc, ça va tout en région. Donc, c'est dans la SEDF. Tous les autres éléments, là, on a parlé il y a quelques instants de cibles écosystémiques ou de vieilles forêts, mais ça, c'est encore traité par la SEDF, la stratégie d'aménagement durable des forêts, puis par les possibilités forestières. Le forestier en chef, quand il prépare des possibilités forestières, il tient compte de ces cibles-là, qui seront peut-être adaptées dans le futur, évidemment, avec tous les changements climatiques qu'il y a. Donc, ce déploiement-là se fait via les stratégies régionales, comme je disais, pour qu'ils s'implémentent, je ne sais pas si le bon terme, mais dans les plans d'aménagement, dans les papités, plans d'aménagement forestier intégré tactique, nos cycles de 5 ans, tout ça. Donc, ça, c'est ça la façon de faire. Maintenant, pour le zonage, la question est bonne, mais la réponse, c'est que ça dépend des régions. Dans le sens qu'il n'y a pas, comme je disais, de recettes imposées d'étentification, ça n'aurait pas vraiment de sens. Ça dépend des enjeux de la filière bois disponible. Par contre, c'est libre aux régions. C'est dans le coffre-routil encore. Les aménagistes peuvent utiliser le zonage, puis il y a des régions qui le font. Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, entre autres. Puis ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas simple à mettre en place. Par contre, il y a des avantages une fois que c'est fait. C'est que, par exemple, c'est ça, Bas-Saint-Laurent, je pense qu'on est à 25 %, Gaspésie un peu moins. Mais quand c'est fait, on parle souvent de prévisibilité et de stabilité. C'est sûr que l'avantage, une fois que c'est fait, c'est que tu sais que tes investissements un peu plus intenses, si je peux dire. Tu sais à peu près où ça va aller. Ça fait que ça, c'est un avantage. Ce n'est pas simple à mettre en place, mais quand c'est fait, il y a des avantages. Mais il y a plein d'autres régions où on va y aller différemment, sans zonage. Donc, ça sera une gestion par objectif, tout simplement. Parce qu'on l'a vu un peu dans les commentaires, encore une fois, ce matin, dans les questions, cette idée de contradiction un peu entre croissance, il y a même des questions de décroissance, puis protection de la biodiversité. Donc, on comprend que d'une région à l'autre, vraiment, l'idée derrière la stratégie peut varier. Ça m'amène à la question sur est-ce que finalement, on valorise la bonne chose? On parle de stratégie nationale de la production de bois. Est-ce que c'est correct de s'arrêter vraiment seulement à la notion de bois ou devrait-on valoriser autre chose? Peut-être que j'interpellerais Anne sur cette question. En effet, c'est une bonne question, parce que la forêt, on en parle ce matin beaucoup comme la ressource forestière principale, comme l'approvisionnement en bois. Mais avant tout aussi, la forêt, c'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie pour la faune, la flore, mais particulièrement aussi plusieurs communautés. C'est ce qui m'amène un peu à réfléchir ou à voir, peut-être à rebondir un peu sur ce que M. Moore disait ce matin dans sa présentation. En effet, c'est intégré dans la stratégie. En tout cas, on semble souligner cet arrimage entre les différentes stratégies. Mais pour ma part, il reste encore beaucoup, beaucoup d'interrogations, parce que cette partie d'intensification qui soulève énormément de préoccupations et de questionnements, autant chez les communautés locales, beaucoup chez les Premières Nations aussi, il y a des gros enjeux d'harmonisation. Peut-être qu'on va en parler un petit peu plus tard. Je saute peut-être, je prends un peu d'avance, mais pour moi, ça m'apparaît être une préoccupation. C'est comme si on apporte des solutions, en tout cas une idée où on veut aménager plus la forêt, quand il reste encore énormément d'enjeux et de questionnements qui ne sont pas répondus encore, en tout cas qu'on ne voit pas dans la stratégie, même si, comme vous l'avez dit M. Moore tout à l'heure, que c'est intégré dans la SADF, il y a encore, c'est peut-être là aussi où les enjeux persistent, c'est que peut-être que cette stratégie d'aménagement durable des forêts, il persiste des préoccupations qui n'ont pas été approfondies, puis d'ajouter une stratégie nationale de production de bois, une stratégie régionale de production de bois, bien, il y a des enjeux en amont qui persistent, et j'aimerais vous entendre là-dessus, comment on va, en fait, essayer de régler, ou en tout cas de pouvoir intégrer la production de bois dans des situations où l'harmonisation reste encore une préoccupation importante et non accomplie, je dirais. Donc, toute la question d'intégrer les autres valeurs en amont peut-être du développement de la stratégie, M. Moore, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Bien, nous, on s'est concentrés sur le bois, la bouchée était déjà grosse, on avait pensé au début d'intégrer d'autres éléments, entre autres économiques, mais la bouchée était très, très grosse, puis il y a tellement de variables, ça dépend tellement de cas par cas, on a un grand territoire, mais c'est très hétérogène quand même, chaque cas est différent, fait que l'harmonisation, c'est clair que c'est un enjeu, là, c'est certain, fait que quand on amène ça aux régions, il ne faut pas juste déplacer le problème aux régions qui vont être pris avec, dans les tables G, les tables de gestion intégrée des ressources, pour ne pas être en acronyme, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis là, puis l'harmonisation, c'est dans la guerre, fait que je n'ai pas d'excellentes réponses, mais c'est clair qu'il faut que ce soit considéré, puis si jamais, par contre, tout ça, tous ces choix-là d'ADF, d'aménagement durable des forêts, autant l'économique, social et l'environnement, ils vont s'adapter dans le futur, fait que les cibles vont changer, puis il va falloir qu'on s'adapte tout le monde, autant la production de bois, mais tout le reste, l'aménagement écosystémique, c'est pareil, on est tous challengés par les changements climatiques, fait qu'il faut s'adapter, mais bref, je n'ai pas une excellente réponse précise sur l'harmonisation, mais on sait que l'enjeu, il est là de bien des façons. C'est bien, j'aimerais ça relancer sur la question de la valorisation, est-ce qu'on valorise la bonne chose, on parle beaucoup de bois, de qualité, de volume, M. Lapointe, comme industriel, qu'est-ce que vous en pensez? En forêt, on porte parfois différents chapeaux, c'est que je vais répondre avec différents chapeaux, si je prends le chapeau de l'usine, Domtor est un des plus grands consommateurs de fibres au Québec, c'est que valoriser le bois, on ne peut pas être contre, évidemment, je travaille aussi en tant que producteur, grand propriétaire forestier au Québec, on a peut-être un des scénarios, les silicoles de plantation les plus intensifs au Québec, mais ça s'inscrit dans une stratégie à une échelle, dans un cadre spécifique, qui dans notre cas, nous, c'est encadré par les certifications forestières. Sur la question du zonage, on est un petit laboratoire, si on vente en grand propriétaire forestier, on le vit depuis 25 ans, quand je parle de ce qui pourrait être l'équivalent de nos aires d'intensification chez nous, ça vient toujours de l'autre côté avec les objectifs d'air protégé, d'air d'aménagement durable, de conservation. Un point par rapport à ça, puis quand on regarde le rapport de consultation du MFFP, on voit que beaucoup de réactions ont été suscitées par les AIPL, par la cible et le concept des AIPL, puis je le comprends, ça fait 20 ans que je fais de l'intensification, je le vis moi aussi avec tous nos partis intéressés. En introduction, on avait le ministre Benoît Charette, qui en décembre dernier faisait le constat, 17 % d'air protégé, à l'heure de l'erreur boréale, on en avait moins de trois, à l'époque la commission Coulombe ciblait 12, on est rendu à 17, il y a eu un progrès. Au printemps dernier, le ministre Charette parlait de 30 % en 2030. Moi, je pense que si on arrive bien, l'intensification, objectif d'intensification et objectif de conservation, puis on essaie de mobiliser les gens, au lieu de les confronter dans des stratégies qui ne semblent pas s'harmoniser, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à réunir et à mobiliser les gens. Merci. Éric, tu me amènes sur une piste intéressante, l'arrimage en fait avec les autres stratégies. Vous avez parlé beaucoup d'air protégé, on aurait pu parler aussi de la stratégie vraiment pour l'industrie du bois. Il y en a plusieurs stratégies. M. Drapeau, est-ce que vous avez une opinion sur cette idée d'arrimage pour faciliter le déploiement de la stratégie? Je pense qu'Éric a un peu mis la table sur cette question-là. Ce qui est, M. Moore a très bien présenté la stratégie nationale de production de bois. Il a insisté sur le fait qu'effectivement, elle s'inscrit à l'intérieur du cadre plus global de la stratégie d'aménagement durable des forêts. Mais une fois qu'on a dit ça, mais encore. Et la question est là, c'est-à-dire, vous avez soulevé dès le départ cette question de comment on va l'harmoniser, comment on va l'intégrer. Et c'est ça qui n'est pas clair. Ça ne demeure pas clair. Je comprends que c'est complexe, mais je pense qu'on a de moins en moins le choix de se poser cette question-là si on veut être à la hauteur de nos ambitions. La loi sur l'aménagement durable des forêts a quand même mis de l'avant une vision originale et intéressante de l'aménagement des forêts qui ouvre le territoire forestier à l'ensemble de ses usages, pas seulement à un usage. Ce que la stratégie nationale de production de bois a fait, et c'est peut-être mal interprété par les gens en général et même en partie par la communauté scientifique, c'est qu'en insistant strictement sur ce volet-là, on n'a pas mis en perspective comment ça s'inscrit à travers la stratégie d'aménagement durable des forêts. C'est ça qui est encore un peu un élément qui va avoir à être amélioré. Concrètement, je pense qu'Éric a mis le doigt sur un élément important. C'est une opportunité que d'intensifier la production ligneuse. C'est une opportunité pour possiblement mettre moins de pression sur la forêt naturelle. Et un des gros enjeux actuellement qui nous interpelle en matière de conservation de la diversité biologique, c'est l'enjeu de maintenir... Moi, aujourd'hui, j'ai présenté un peu ce qui se passe avec les oiseaux. Je n'ai pas voulu parler de caribou forestier. Mais vous êtes tous conscients que c'est un des gros enjeux à l'échelle canadienne actuellement, le maintien d'habitat pour le caribou forestier. Puis là, on ne parle plus des mêmes échelles spatiales. Mais ce n'est pas juste le caribou qui est affecté par le rajeunissement du couvert forestier. Et il faut revenir à une structure d'âge qui est plus proche. Et dans la loi, on dit qu'on veut minimiser les écarts. Or, tout ça est relatif. Minimiser, ça veut dire on va jusqu'où? On minimise-tu de façon très, très importante ou on minimise de façon raisonnable? Tout va se jouer là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment aller vers le fait de creuser davantage la question. Et régionalement et à l'échelle nationale. Effectivement, dans l'idée de déployer la stratégie, tantôt je posais la question sur le zonage. Peut-être que ça pourrait régler une partie, mais en même temps pas tout, parce qu'on veut être capable de créer, de produire plusieurs ressources sur un même territoire. On a parlé d'augmenter le volume de production des gens qui posaient la question. On n'y est pas arrivé encore, ça fait quoi, 50, sinon 100 ans qu'on parle de cette question-là. On n'y est pas encore arrivé pourquoi cette fois-ci, ce serait nouveau, pourquoi ce serait différent. Puis j'aurais envie de poser la question à Claude Imonde, puisqu'elle nous a parlé beaucoup de silviculture, de nouvelles pratiques. Est-ce que, comment on fait pour mettre en œuvre cette stratégie-là? Est-ce qu'il y a des outils silvicoles qui sont à notre disposition, puis qui pourraient nous permettre à la fois de produire plus de volume et de préserver les ressources, comme M. Drapeau vient de le mentionner? Oui, bien, merci beaucoup Nancy. Je pense que c'est, moi, en tout cas, c'est le principal drapeau que je lève quand je lis la stratégie. D'abord, bravo pour cette stratégie-là. Je pense que ça nous prend des cibles, ça nous prend des lignes directrices, puis on en parlait aussi la dernière, entre nous, là. Je pense que c'est une mission accomplie de ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'applicabilité, moi, c'est là que je me pose un peu des questions, parce que, là, on parlait de décentraliser les stratégies pour que ça soit vraiment à l'échelle régionale, qu'ils trouvent les moyens de mettre cette stratégie-là en application. Je pense que c'est une excellente idée aussi. Je pense que c'est quelque chose aussi qui avait été demandé, là, de décentraliser le plus possible les prises de décisions, justement, parce que, bon, les contextes sont différents d'une région à l'autre, puis il n'y a personne de mieux outillé que les personnes qui vivent dans ces régions-là pour savoir quoi faire. Par contre, est-ce que, moi, c'est ma question, est-ce que nos aménagistes, nos opérateurs, nos travailleurs sylvicoles, avec, justement, la notion de pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit actuellement, est-ce qu'ils sont vraiment outillés pour mettre en place cette stratégie-là tout en pensant à tous les enjeux que, bon, que j'ai présentés ce matin, un peu, bon, le dossier du carbone forestier, est-ce qu'ils savent vraiment, est-ce qu'ils sont outillés? Les aménagistes que ça fait peut-être 20 ans qui ont gradué abordaient peut-être pas cette question-là non plus présentement. D'un autre côté, est-ce qu'ils sont assez outillés? Est-ce que, par exemple, nos aménagistes mettent assez leur botte à câble, vont assez à la rencontre des entrepreneurs, des travailleurs? Est-ce qu'ils ont le temps de faire ça? Je pense que, pour avoir parlé avec certains d'entre eux, c'était quelque chose, puis je pense aussi que ça a été documenté, là, avec, bon, il y a eu une enquête aussi par l'autre des ingénieurs forestiers, je pense que c'est un des commentaires qui était soulevé par nos aménagistes. Ça nous prend du terrain, ça nous prend aussi des interactions avec les gens qui vont, au final, vraiment mettre cette stratégie-là en application, je pense, aux opérateurs. Au final, même, ils ont fait des belles stratégies. Si l'opérateur n'est pas trop sûr de comment l'appliquer, le résultat sur le terrain va dépendre de son application. Donc, je pense que c'est, il faut penser au-delà, la stratégie, c'est super, mais je pense que là, on a besoin, bien, moi, c'est vraiment mon impression, comme ingénieur forestier, je pense qu'on a besoin de remettre un langage commun, de réapprendre à se parler tout au long de la chaîne, que ce soit stratégique, que ce soit à l'échelle du terrain, revaloriser nos métiers aussi, parce que là, présentement, c'est pas drôle. Moi, j'ai des travailleurs qui ne savent pas trop pourquoi ils font, des interventions sylvicoles, alors que pourtant, c'est essentiel, leur travail. Donc, il faut rappeler pourquoi c'est essentiel, mais pour moi, c'est plus la question pourquoi le message, parfois, ne semble pas passer. Parfois, oui, tant mieux. Ça, c'est des belles réussites. Il faut quand même vous donner des tables dans le dos, mais il y a ça aussi. Donc, côté applicabilité, je pense qu'il va falloir développer un éventail d'outils. J'ai parlé d'intensification de la récolte. pour donner des outils, justement, aux aménagistes, eh bien, c'est sûr qu'on ramasse du bois pour notre industrie, pour les gens, pour nos besoins. Donc, si on ne déversifie pas notre industrie, j'ai l'impression que le panier d'outils des aménagistes risque d'être aussi restreint. Donc, c'est un peu cette réflexion-là, ce questionnement-là, en fait, que j'apporte. Est-ce que dans la stratégie, il y aurait possibilité d'avoir plus un processus peut-être itératif? Il y a des aménagistes qui vont, par exemple, consulter les entrepreneurs forestiers pour avoir leur avis, pour améliorer leurs pratiques. Donc, c'est des choses, je crois, qu'il faut réfléchir. Comment on peut donner des outils aux gens qui vont avoir à mettre en application cette stratégie-là? Oui, merci, Claudie Maud. Donc, à la question tout à l'heure, valorisons-nous la bonne chose. La réponse aurait été non parce qu'entre autres, tout ce que tu viens de mentionner, valoriser la connaissance, valoriser le rôle du forestier, qu'il soit ingénieur, technicien ou travailleur sur le terrain, ce qu'on fait, on le fait normalement pour une raison. Il faut mieux documenter pour voir les impacts de tout ça. Ça m'amène justement au volet, bon, on a des nouveaux outils civicoles. Est-ce qu'on connaît bien l'impact de ces outils-là? Est-ce que ça va vraiment nous permettre d'atteindre les objectifs, par exemple, d'augmentation du volume? Et donc, est-ce que la projection des risques, elle est suffisante dans notre stratégie? Est-ce qu'on arrive vraiment à capturer les zones grises si on applique telle intervention? On va atteindre des objectifs? Oui, non? Ou dans quelle mesure? Selon toi, Mathieu, comme aménagiste forestier, est-ce qu'on en tient suffisamment compte du long terme des impacts de ces risques-là? D'emblée, on semble en parler dans la stratégie. On le voit dans le document, c'est mentionné. Thomas en a aussi parlé ce matin. Donc, c'est clair que tout le monde est conscient qu'il y a des risques et qu'il va falloir en tenir compte. La façon dont c'est fait, par contre, c'est très peu explicite dans un document de nature plus stratégique. C'est sûr que moi, je serais curieux de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. On nous donne des chiffres. On a des millions de mètres cubes et des milliards de dollars. C'est sûr qu'il y a des scénarios forestiers derrière ça, des projections quelconques. De quelle façon exactement les différents risques ont été pris en compte, ce n'est pas très clair pour moi. J'aurais été curieux d'en connaître un peu plus. Puis quand on parle de risques, évidemment, il y en a de plusieurs types. On pense souvent aux perturbations naturelles, par exemple, dont on va peut-être parler un peu plus loin, mais il y en a d'autres. Tout ce qui est les enjeux d'acceptabilité sociale dont on parlait tantôt, d'une certaine façon, c'est un risque au niveau des investissements sévicoles. Ce n'est pas quelque chose qui va diminuer dans le futur, ça va probablement augmenter. Lorsqu'on parlait d'air protégé et de tout ce qui est de l'aménagement écosystémique, encore une fois, les superficies protégées vont probablement augmenter pour réduire le risque au niveau du maintien des espèces. Donc, c'est un autre risque qu'on gère à travers de ça. Mais au niveau des investissements, si on ne sait pas exactement ça va être quoi les endroits qu'on va protéger, si on ne sait pas exactement ça va être quoi l'aménagement écosystémique dans le futur, ça aussi, c'est des choses qu'on devrait essayer de prendre en compte, surtout dans notre projection à plus long terme. Ça aurait été intéressant d'en savoir un petit peu plus sur la vision du ministère. Oui, en effet. Peut-être qu'il nous manque d'informations, mais comme tu dis, on est dans une stratégie, normalement, c'est quand même assez haut niveau. On va voir avec les stratégies régionales si on arrive à descendre un peu plus. Mais de ton côté, Yveline, avec plus la perspective de changement climatique, gestion du carbone, est-ce que tu as l'impression que dans cette stratégie-là, on en tient suffisamment compte de la perspective de long terme? Bien, c'est mentionné, comme disait Mathieu, mais après ça, ça va être l'opérationnalisation. Je pense que les intentions sont bonnes. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Puis là, on a l'occasion, on a une stratégie qui nous oblige à faire sur la gestion des données, qu'on récolte la donnée puis que ça vienne valider ou changer nos projections. C'est là-dessus qu'on n'était pas très bon dans le passé. Notre capacité à gérer la nouvelle information, à l'intégrer et à modifier nos projections puis rétroaction vers les cibles. C'est là qu'on va devoir s'améliorer. Cela dit, je pense que la stratégie elle met la table. Je suis de celle, ceux qui pensent, la stratégie, elle ne pouvait pas régler toutes à la fois, mais elle met la table pour ça en mentionnant l'importance des risques. Il y a des choses qui vont, l'incertitude augmente avec les changements climatiques. mais je pense que c'est sur la partie opérationnalisation, comment on fait pour que les données qu'on récolte nous permettent d'améliorer nos modèles, nos projections et qui nous permettent de revoir les cibles. Donc, la rétroaction vers ça. Mais je pense que ça n'enlève pas sa valeur à la stratégie. C'est juste sur la partie de mise en oeuvre qu'il va falloir que ça va paraître. Donc, si on se reparle dans cinq ans, il faut avoir ce bout-là, ils font ce qui est mis en place ou pas. Oui, justement, dans la mise en oeuvre, M. Moore nous a parlé ce matin des différents indicateurs qui allaient être mis en place pour voir si on atteint nos cibles ou pas. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des risques, par exemple, de créer des impacts collatéraux? Oui, on augmente la production de bois sur des territoires, mais ça peut être quoi les impacts autour, c'est un peu comme le carbone. On séquesse du carbone, mais on sait qu'on crée des événements, des fuites ou peu importe, des changements de comportement ailleurs. Est-ce que ça va être la même chose avec cette stratégie-là? Pierre, peut-être, tu peux avoir une opinion sur cet aspect? Merci. On ne t'entend pas bien, Pierre. Je crois que c'est ton micro qui est passé. On ne t'entend plus? Oui. OK. Je reviendrai peut-être sur ce que Mathieu a relevé tantôt sur les projections et sur les risques. Si tu regardes ça, dépendamment où tu déploies l'intensification, M. Moore disait tantôt qu'on a un très grand territoire, effectivement, et le comportement de ce territoire-là par rapport à des agents de transformation autres qu'humains. C'est-à-dire que on n'est pas en Finlande, on n'est pas en Suède, on ne contrôle pas, par exemple, les grandes perturbations naturelles. on compose avec. Donc, la situation qui prévaut au Canada comme au Québec, c'est celle de vivre avec le risque de transformation du couvert forestier qu'on veut éventuellement prélever par des perturbations naturelles qui ont cours avant même qu'on soit apte à le faire. Et dans ce contexte-là, il va falloir vraiment réfléchir en amont. exemple, actuellement, le calcul de possibilités forestières se fait de façon telle à ce qu'on révise ad hoc la possibilité en fonction des transformations que le couvert forestier a connues par le feu, par exemple, ou par les épidémies. Je pense que dans une stratégie de production de bois où on veut intensifier, il ne faut pas manquer notre coup. Il faut y aller en tenant compte de ces risques-là en amont. Donc, il faut les intégrer au départ et il faut avoir une vision stratégique sur où, spatialement parlant, ça vaut la peine de faire des efforts et où ça vaut peut-être moins la peine. Et c'est pour ça que moi, je pense que je reviens souvent sur ce point-là. Je pense que si on est à proximité de nos usines de transformation, on est peut-être plus, on est moins à risque, on est moins en situation de vulnérabilité parce qu'on est à même d'opérer un certain contrôle sur les perturbations si on est dans des territoires qui sont habités puis on peut les déceler. Si, par exemple, on fait de l'intensification à 300 kilomètres au nord des usines, je suis loin d'être sûr que notre investissement va être rentable. on risque de jouer gros là-dessus. Et je sais que ce n'est pas facile parce que souvent, par exemple, l'intensification de la production ligneuse à proximité des zones habitées, les gens ont peut-être une appréhension négative par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut travailler avec le public et j'arrête là-dessus. Merci, Pierre. Tu as vraiment soulevé des points intéressants. Je vais y revenir, mais avant, j'aimerais entendre Thomas là-dessus sur cette idée de considération des perturbations naturelles. Est-ce que tu considères qu'on maîtrise suffisamment, on a assez d'informations et qu'on est capable de l'intégrer dans la stratégie ou c'est encore très vague? En fait, je peux vous dire comment on va l'intégrer. Par contre, ça reste un défi pour les prochaines années. En fait, le terme savant, c'est stochastique, c'est une probabilité des risques. On sait qu'il va y en avoir en probabilité, mais on ne sait pas exactement où et quand. Puis les changements climatiques rajoutent une probabilité là-dessus. C'est très difficile. Mais le but ultime de la production de bois, comme je disais ce matin, pour répondre à nos besoins, c'est d'amener du bois à terme. La cible, c'est 2080, mais c'est bien au-delà de ça. Le but ultime, c'est ça. Comment on va y arriver? Ça, c'est un défi pour tout le monde. Des fois, les essences vedettes vont être challengées, les zones qu'on va investir moins et tout ça. Mais dès qu'on parle d'investissement, c'est un début de la stratégie de production de bois, on parle de risque. Ce n'est pas simple, c'est un gros défi, mais on essaie de les prendre en amont. On va les prendre en amont de nos scénarios civicoles. Il y a ce qu'on appelle une matrice de risque dans laquelle, je peux vous énumérer rapidement, il y a sept risques qui seront pris en compte, mais dans aucun cas, le travail est terminé dans le sens que c'est compliqué comme travail en analyse économique. Si tu t'entends sur des intrants, ça devient factuel puis c'est rentable, moins rentable. On peut challenger nos choix avec ça. Le risque, par définition, la tolérance au risque même, on sait. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde, donc c'est très difficile de savoir ce qui s'en vient, mais ce qu'on fait actuellement en amont, donc dans nos choix de scénarios civicoles, on va considérer sept risques que je vous énumère comme ça, la possibilité d'écouler des produits sur les marchés, donc on est loin des perturbations naturelles dans ce cas-ci, mais c'est vrai, il y a des cas où ce sera quoi les besoins dans 60 ans, c'est compliqué, on a des valeurs sûres, mais on peut lever des flagues. Si on produit quelque chose qui n'a historiquement jamais été utilisé, ça se peut qu'on lève un petit flag rouge. Ensuite, l'incapacité à réaliser tous les travaux des scénarios civicoles, exemple, si on veut intensifier mais qu'il manque beaucoup de main-d'oeuvre, on peut planifier pareil à certains points, mais il faut lever un flag rouge en disant ça, ça va être possible si on a, mettons, 20 entrepreneurs forestiers de plus puis 200 ouvriers civicoles de plus, il faut lever un flag en disant que si on n'a pas ça, on réduit, on n'y arrivera pas finalement, on n'atteindra pas nos cibles par rapport à ça. Ensuite, les perturbations naturelles, c'est le gros morceau des risques, c'est sûr. Le feu est un enjeu en soi qu'on prend systématiquement dans chacune des régions, non-obstant les autres perturbations naturelles parce que c'est trop majeur, quoiqu'il y a des régions qui en ont peu. Insectes et maladies, même chose, on en entend parler dans les nouvelles, il y a des nouveaux insectes qui arrivent du sud qui mangent à peu près tous nos feuillus, ça c'est un peu tannant pour tout le monde. Après ça, il y a un paquet d'autres perturbations naturelles, mais les sécheresses, etc., qui sont aussi difficiles à aller chercher. Mais les deux autres risques qu'on regarde, c'est la vulnérabilité au changement climatique. Ça, ça va nous challenger aussi. Si on se fait dire dans certaines régions, certains territoires, telle essence n'est plus aussi bonne qu'elle était, bien là, c'est un enjeu où on le remplace par quoi. Ça, c'est très important et on n'est pas rendu au bout de notre connaissance avec ça, c'est certain. On en a pour des années. Puis là, c'est un changement de vocation du territoire qui peut être un peu plus dans le sud, dans certains territoires du sud, des petites forêts feuillues. Des fois, on peut essayer de faire deux, trois objectifs à la même place ou faire juste une chose ou l'autre. Par exemple, la sériculture ici, puis etc. Ça, ça fait partie des enjeux qui seront analysés dans chacun des scénarios civicoles. Mais comme je disais, c'est un défi pour tout le monde puis c'est pas simple. Les risques, avec les changements climatiques, c'est un réel défi. Mais le but, c'est d'arriver dans tout ça à produire du bois pour répondre à nos besoins plus tard. Ça fait qu'on est tous dans... C'est un défi pour tout le monde. C'est peut-être que la façon dont... Oui, Évelyne, je te laisse la parole en 30 secondes. La façon dont la stratégie a été présentée, les choses semblent peut-être plus faciles qu'elles ne le sont en réalité. Puis là, quand on creuse un peu, on réalise que finalement, il nous manque encore beaucoup d'informations, de connaissances et de pratiques testées sur le terrain. Évelyne, tu voulais réagir? Je veux juste dire, je travaille avec des chercheurs qui modélisent le système mondial au complet avec les flux de matière entre les systèmes et les humains. Les sociétés, les besoins en matériaux et en énergie sont là. Un risque qu'on a, c'est que présentement, on dépend de matériaux et d'énergie de sources fossiles. Et une des alternatives, c'est ce qui vient du bois, qu'il y a comme un risque plus grand que je mettrais, c'est que le risque que les sociétés continuent à dépendre de matériaux et d'énergie fossiles. Donc là, quand on met ça dans une perspective comme ça, il y a peut-être des risques qu'on est plus prêt à assumer en forêt. Oui, les perturbations et tout, mais après ça, il faut quand même qu'on fournisse matériaux et énergies renouvelables pour répondre aux besoins des sociétés. On peut parler de décroissance, de sobriété, tout ça, mais il va rester un fond qu'on a besoin de matériaux et d'énergie renouvelables pour que nos sociétés fonctionnent. Donc là, le risque, suprême pour moi, c'est qu'on ne trouve pas de source renouvelable et les forêts en sont. Donc là, quand tu mets ça dans cette expertise-là, il n'y a peut-être des risques qu'on est plus prêt à assumer sur le terrain. Oui, c'est un bon point, Evelyne, quand on se met dans une perspective plus globale et qu'on met le secteur forestier en relation avec les autres secteurs, disons, les secteurs d'énergie, peut-être que finalement, c'est un moindre mal d'accentuer ou d'intensifier notre approvisionnement. Justement, les premiers risques, Thomas, que tu as mentionné, c'est les risques économiques en fait liés au marché. Quel marché pour demain? Qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui? Comment on enligne nos scénarios silvicoles aujourd'hui pour récolter quoi demain? Professeur en économie forestière, cette question-là, on se la pose souvent. Mes étudiants me la posent souvent. Alors, je vais la poser à mon tour. à Éric, comme industriel, comment vous voyez cette idée de ce qu'on aménage aujourd'hui, c'est pour demain, mais qu'est-ce qu'on s'attend? À quoi on s'attend pour plus tard? Je vais parler du bout que je maîtrise et je suis honnête un peu mieux pour faire un lien avec ce qu'Évelyne vient de dire. Moi, je suis dans une industrie qui maximise surtout l'utilisation de la fibre et de l'énergie. Donc, ça, ces besoins-là, je ne répéterai pas ce qu'Évelyne a dit, je pense qu'ils sont clairs actuellement dans ce qu'on vit à l'échelle de la planète. Je vais parler d'un exemple aussi de la compagnie pour laquelle je travaille. Quand je suis arrivé chez Domtar il y a 20 ans, il y a une partie de Domtar qui était dans le carton. Et je vais reprendre un parallèle moi aussi avec ce que Thomas a dit ce matin dans un cours avec Luc Boutier. Il nous parlait du fait que les biens de consommation sont produits en Asie et les usines de carton se développent en Asie il y a 20-25 ans. Or, qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, nos usines de papier journal et de papier fin qui ferment s'en vont dans le carton et mon entreprise en fait partie parce que qui aurait pu deviner le magasinage en ligne et toutes les boîtes qui se promènent actuellement en Amérique du Nord? Bon, et le carton est un produit qui se recycle et se réutilise très bien. C'est que bon, l'utilisation de la fibre, oui certainement. C'est un autre exemple, il y a une dizaine de données, il y a une usine de nanocellulose cristalline qui s'est construite juste en face de mon bureau. Donc là, à l'échelle très très nano, la cellulose, la lignine, ce qu'on peut en faire pour remplacer encore là, c'est les produits biosourcés renouvelables. bien ça, c'est un marché en émergence, mais vers où on va s'en aller? C'est un marché qui est très complexe, qui est très difficile de voir où ça s'en va. Pour ce qui est de la question peut-être Nancy que tu as posée sur les essences, en tant que producteur forestier, propriétaire forestier, on fait affaire environ avec 25-30 clients. J'ai des marchés de déroulage, de sillage, de palette, de pâte, de biomasse, mais c'est excessivement difficile de voir c'est quoi l'avenir. Puis à chaque fois qu'on fait un scénario sylvicole pour dire est-ce que j'investis sur tel, tel traitement sylvicole, ça, c'est toujours une bonne question puis bien malin celui qui peut savoir ce qui va se passer dans 20, 50, 75 ans. Effectivement, moi, dans mon cours d'économie, je parlais aux étudiants de préserver un portefeuille de possibilités. Donc, les interventions qu'on fait aujourd'hui devraient permettre de récolter pour les tout types de qualités dans le futur, mais ça reste quand même complexe. Je ne sais pas si dans une perspective d'aménagement forestier, de plan d'aménagement puis de calcul de possibilités, Mathieu, on arrive à intégrer ces éléments-là? Bonne question. Un problème avec les calculs de possibilités, évidemment, c'est que c'est, Thomas en a parlé, les risques par définition, c'est stochastique. Un calcul de possibilités forestières, c'est beaucoup plus déterministe. Donc, je pense que c'est un défi auquel le bureau du forestier en chiffre s'attaque déjà, d'essayer de prendre en compte certains risques. Par contre, ce que j'ajouterais, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas non plus essayer de s'attendre à avoir un jour l'outil parfait qui va intégrer tout ça dans une même plateforme puis qui va prendre des décisions à notre place. cet outil-là qui va prendre en compte tous les risques à tous les niveaux, on ne l'aura jamais puis si on l'attend, ce que ça va générer comme problème, c'est qu'on va travailler, on va travailler, on va travailler. On n'arrivera pas à coucher avec des lignes directrices claires puis simples que les gens en région vont pouvoir suivre puis adapter. Puis, bien, la foresterie va continuer sur le même chemin où elle est présentement. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ça nous est déjà arrivé dans le passé. Donc, il va falloir peut-être à un moment donné essayer de se libérer un petit peu de ces outils de modélisation pour donner des enlignements aux gens en région pour qu'ils puissent s'adapter localement. S'affranchir un peu des outils de modélisation. Je le dis, moi, j'en fais de la modélisation. Je suis conscient des forces puis des intérêts de ces approches-là. Mais à un moment donné, quand on parle de mettre en place quelque chose de très complexe, comme ça, il va falloir faire la part des choses. Sinon, les gens, premièrement, les professionnels en région ne seront pas capables de s'approprier les outils, de bien les comprendre puis de les expliquer. Puis les gens à qui ils vont les expliquer ne sont pas nécessairement formés pour comprendre ça non plus. Donc, ça, je pense que ça va être un défi dans le contexte de cette stratégie-là, c'est de peut-être en bon français se laquer un petit peu sur les outils économiques puis d'essayer de créer l'impression qu'on va tout régler à travers le développement de ce type d'outils-là puis de s'enligner peut-être un peu sur un plan B ou une voie en parallèle où pendant qu'on continue de développer les outils, on est capable d'avoir quand même quelque chose à se mettre sous la dent au niveau des stratégies d'aménagement comme telles. Oui, ou garder à l'esprit que justement ce sont des outils, ce n'est pas la prise de décision utile, tu l'as dit Mathieu, il reste que derrière il y a des forestiers et forestières compétents, compétentes qui sont capables de prendre des décisions basées sur un jugement éclairé et tout ça, on l'oublie peut-être un peu trop souvent effectivement. Quand on parlait de cette projection de risque, il y a eu un commentaire dans le chat puis je le relève parce que c'est important l'acceptabilité sociale effectivement, ce n'est pas un risque de la stratégie. Est-ce qu'on peut le voir comme une contrainte par contre ou comme quelque chose qui va limiter l'applicabilité ou justement le déploiement de cette stratégie-là? On peut parler d'acceptabilité sociale, la problématique de main-d'oeuvre qui a été soulevée aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir. Anne, peut-être, c'est beaucoup le fait de tes études. Oui, c'est ça. Moi, c'est un peu ça que j'aimerais soulever par rapport à cette stratégie-là. Ce n'est pas tant l'application. On est beaucoup dans le questionnement, dans des choses. On va travailler. La science est derrière nous. La foresterie, on a quand même développé beaucoup de connaissances scientifiques. Moi, j'ai l'impression beaucoup qu'on met de côté, on divise en fait ces stratégies-là de l'aspect, ça s'implante dans les communautés. C'est là où on pourrait être innovant au Québec et essayer d'aller avant même de commencer à vraiment travailler avec les communautés en partenariat, de leur expliquer. On parle beaucoup de ça. Ça fait des décennies parce que moi, je me suis plus intéressée à la gestion intégrée qu'on parle des approches intégrées, mais on ne le fait jamais vraiment. Là, on travaille ça de notre côté ensemble en se disant on va essayer d'aller chercher l'acceptabilité sociale, mais ce n'est pas la bonne démarche. C'est là où il faut à titre d'ingénieur forestier et d'ingénieur forestière s'outiller d'autres professionnels, de se mettre en équipe avec plus de gens qui ont ces connaissances-là, ces compétences-là en communication, en sociologie, avec les Premières Nations. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment intéressant d'écouter tout ce qui se dit ce matin, les nouvelles technologies, les nouvelles approches, mais si ces approches-là sont complètement déconnectées du milieu dans lequel elles vont ultimement s'insérer, c'est là où on va avoir des enjeux d'acceptabilité sociale comme on le vit à l'heure actuelle. Je reviens un peu sur ce que M. Drapeau et sur ce qu'Éric disait tout à l'heure. L'idée de faire de l'intensification, c'est bon. L'idée de faire plus d'aménagements intégrés ou de mettre en place des aires protégées, c'est ça qu'on veut. Mais c'est pas ça que, en tout cas moi, à la lumière des recherches que je fais, c'est pas ça que les communautés, les acteurs ressentent sur le terrain. Comme tu l'as dit, Nancy, on est toujours en situation d'opposition, de contrainte. C'est compliqué. Mais est-ce qu'on pourrait justement enlever ça puis juste prendre un moment de pause? Un peu comme Mathieu disait, il y a peut-être des plans B aussi. On peut-tu réfléchir puis essayer de prendre le temps d'appliquer une stratégie ou des orientations qui vont bien s'intégrer dans le portrait communautaire de nos régions, mais aussi de la communauté québécoise en général. On parle, c'est une ressource pour le bien-être collectif. bien, c'est une ressource qui est là, qui est publique. Bien, il faut s'attarder à ça puis il faut arrêter de penser, je pense, les acteurs ou les citoyens, les Premières Nations, on pourrait tous les énumérer. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le temps aussi de les énumérer puis de voir un peu les enjeux qui préoccupent ces gens-là puis de ne pas dénigrer ces enjeux-là puis de ne pas les dire « Ah bien ça, c'est pas important parce que nous, on produit du bois. » mais ça s'insère dans un écosystème social qui est mal connu puis qu'on divise. Donc tout ça, c'est ma vision, mais je pense que ça faudrait la peine d'ouvrir ce dialogue-là à plus large échelle. Aujourd'hui, c'est le fun, on est beaucoup d'ingénieurs forestiers et forestiers, mais il faut l'ouvrir à plus de gens. il faut sortir de nos cercles puis pour justement aller chercher cette acceptabilité sociale qui est donc recherchée dans notre milieu. Donc, c'est ça. Merci Anne. Claudie Maud, justement, tu as fait une belle tournée quand même de quelques régions du Québec dans tes travaux. Est-ce que tu l'as senti, toi, cette difficulté-là d'acceptabilité ou même la problématique de main-d'oeuvre pour travailler dans le secteur? Oui, en fait, moi, j'ai vu que justement les enjeux, la perspective des gens que je rencontrais forestiers et même non forestiers changeaient beaucoup d'une place à l'autre. Par exemple, j'ai un projet de recherche en Estrie dans une forêt communautaire qui est super, la forêt Offord, puis les gens là-bas, je veux dire, ils font une silviculture, ils prennent vraiment soin de leur territoire puis là, là-bas, il a fallu faire, moi, j'ai fait un dispositif expérimental où est-ce qu'on laissait plus ou moins de débris au sol. Donc là, c'était super important de faire des pancartes pour dire on ne fait pas du gaspillage de bois mais c'est un dispositif expérimental et ça va servir aux nouvelles connaissances. Donc là-bas, c'était super important. D'un autre côté, d'où est-ce que je viens? En fait, moi, je viens de la Gaspésie, une région forestière. Les gens sont près de la nature mais la chasse est présente donc des fois, les coupes, c'est aussi considéré comme bon pour la faune donc on va avoir de l'orignal justement en ce temps-ci de l'année. Donc, les opérations forestières, c'est ça, à ce moment-là, c'est comme d'autres enjeux d'harmonisation puisque les besoins de l'utilisation du territoire changent beaucoup d'une place à l'autre et la valeur qu'on accorde au paysage, c'est différent aussi. Où est-ce que je m'en vais par là? Lorsque je parle par exemple par contre aux forestiers, une chose qui est soulevée beaucoup, c'est d'avoir l'impression de gaspiller la matière première. Moi, c'est sûr que ça touche à mon projet de recherche plus à mon créneau, mais c'était vraiment ça par les opérateurs forestiers que je rencontrais, c'était vraiment d'avoir l'impression de gaspiller la matière puis lorsque je leur disais pour des fins de recherche, laisse-en plus sur le parterre de coupe, ça passait pas. Ils voulaient pas, j'ai eu de la misère à leur en faire, laissez plus. Donc moi, ça m'a un peu confortée, rassurée que les gens du milieu font le mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, avec les connaissances qu'ils ont et je crois que si on se met en équipe, qu'on travaille ensemble, il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de, c'est pas juste une question de sensibilisation, c'est comme le mentionner Anne, c'est de comprendre qu'est-ce qui préoccupe l'autre, c'est quoi la vision de l'autre puis nous, moi personnellement, je suis ingénieure forestière donc j'ai un background plus forestier, je viens d'une région forestière mais ça veut pas dire que la personne qui va randonner à la forêt Airford qu'elle habite à Montréal par exemple, sa vision est différente de la mienne mais est tout aussi valable donc moi, c'est plus sur ça que j'ai pu observer en fait que ça changeait vraiment d'un milieu à l'autre, c'est sûr d'une personne à l'autre mais qu'au final, tout le monde voulait faire mieux je crois puis c'est ça l'important, c'est une belle force, je pense que c'est notre discours commun puis on pourrait s'accrocher à ça justement. Parfait, merci Claude Dumont. Donc on réalise là que la stratégie elle est pas parfaite de toute façon personne demande la perfection et qu'elle peut évoluer, qu'elle peut s'améliorer. Est-ce que si on se met des lunettes puis qu'on essaie de voir dans le futur puis qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on veut comme foresterie pour demain? Qu'est-ce qu'on veut réaliser sur le terrain? On veut être en respect de justement plusieurs valeurs de toutes les valeurs multiples qu'Anne et Claude Dumont viennent de mentionner. Est-ce que la stratégie qu'on propose présentement elle est suffisamment dynamique pour nous permettre de faire cette évolution vers les objectifs plus communs? Je ne sais pas si Pierre ou Thomas voulaient réagir à cette question. Oui, je peux y aller Pierre et Rennes ensuite. Oui, est-ce qu'elle est suffisamment dynamique? Je n'ai pas un conflit d'intérêt pour répondre. J'étais chargé de projet dessus. Par contre, il faut qu'elle soit dynamique parce qu'entre autres, on parlait de ne serait-ce que la gestion des risques, adaptation au changement climatique. La connaissance, on commence, il y a de plus en plus de monde qui travaillent là-dessus. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit dynamique. Elle est dans la SEDF. Les principes d'aménagement durable des forêts vont évoluer aussi. On parlait entre autres d'un des critères, c'est de l'harmonisation et j'aime bien cette idée-là. Quand j'étais au bac, déjà, on en parlait d'acceptabilité sociale et d'harmonisation. Peut-être qu'on n'est pas assez outillé ou je ne sais pas trop, il y a un message qui passe moins bien parce que des fois, M. Boutier, entre autres, nous disait, il suffit des fois de prendre une table gire, les envoyer sur le terrain et dire, c'est ça une plantation et les gens disent, ah, finalement, ce n'est pas si pire. Il y a clairement quelque chose. De plus en plus, il y a des ingénieurs forestiers qui se forment ou qui ont une expertise d'acceptabilité sociale. C'est sûr que ça va aider parce que l'harmonisation est clairement un enjeu en termes de foresterie. Bref, oui, il faut qu'elle soit dynamique. Du bois, il y en aura en 2080, mais est-ce qu'on aura la qualité qu'il faut? C'est surtout ça qu'on veut avoir. Il faut qu'on s'adapte et il y a énormément de défis, mais je pense que tout est là. Le but, c'est d'avoir du bois pour répondre à nos besoins. Comme disait Evelyne, c'est un matériau qui est renouvelable. Est-ce qu'on consomme trop? C'est une autre question de façon générale, mais je pense que tout ce qu'on peut faire en bois, on devrait le faire en bois. Il faut s'adapter et c'est un réel défi par contre pour tout le monde, dont l'harmonisation et l'acceptabilité sociale. Bref, il faut que ce soit dynamique dans le futur. Pierre, trouves-tu que la stratégie qu'il nous est proposée est suffisamment dynamique pour intégrer les différents enjeux? Moi, je pense qu'en fait, concrètement, il faut venir à la SADF comme telle. Je veux dire, là, on parle de la stratégie nationale de production de bois qui est un compartiment de la SADF, mais poser la question, c'est peut-être en partie répondre. Est-ce que la SADF a réussi à bien faire les choses sur des enjeux comme, par exemple, les aires protégées? Force est de constater que la dernière année a été assez éprouvante pour le ministère dans cette mesure-là. et je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, au contraire, je pense que ce qui est important, c'est de tirer des leçons de ça. Pour revenir à ce que Anne disait tantôt sur l'idée de développer une meilleure stratégie consensuelle à l'échelle des communautés qui vivent en forêt, bien, ce que ça va prendre, c'est probablement une meilleure écoute, puis possiblement également une ouverture, une ouverture sur, je ferais remarquer que je pense être le seul qui n'est pas ingénieur forestier sur le panel. Je pense que c'est important d'avoir une perspective qui est peut-être plus multidisciplinaire de la forêt, de la foresterie, et là, j'insiste sur deux mots, forêt et foresterie, parce que la foresterie, c'est une chose, mais la forêt, c'est un ensemble de valeurs qui dépassent probablement strictement la valeur d'usage direct de la forêt. Il y a des valeurs d'usage indirect puis il y a des valeurs qui sont intrinsèques à la forêt. Et quand on interpelle les communautés, quand on interpelle les gens, ce sont toutes ces valeurs-là qui sont entremêlées les unes dans les autres. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut travailler plus. Moi, je vous dirais qu'il faut vraiment mieux travailler à l'intérieur même. Le gouvernement s'est donné une stratégie de consultation auprès de ses populations régionales à travers sa programmation de plans d'aménagement. Il faut vraiment surveiller ça de près pour voir s'il n'y aura pas un essoufflement des populations. Puis l'implantation de la stratégie de production, elle passe par là également. Thomas l'a très bien expliqué tantôt. Ça passe par les consultations au niveau des plans d'aménagement forestier. Et je pense que tu travailles encore beaucoup à faire là-dessus. Évelyne, quelle foresterie doit-on mettre en œuvre pour que notre forêt soit mieux adaptée demain au changement climatique? Est-ce qu'on est bien en ligne? Est-ce que cette stratégie-là est contradictoire avec tout le reste ou non? Si elle peut bien s'intégrer ou s'arrimer comme on disait tout à l'heure avec les autres politiques? Bonne question. Oui. Je pense qu'elle peut s'arrimer avec les autres politiques. Je pense qu'il faut faire la hiérarchie des besoins. ni jamais la différence que Pierre faisait entre ce qu'on veut pour nos forêts et ce qu'on veut pour notre foresterie. Si on met ça, on fait notre hiérarchie des besoins pour les sociétés et les écosystèmes. Donc, protection de la biodiversité. Il y avait une question sur l'eau, en protection des ressources eau, fournir matériaux et énergies renouvelables pour les sociétés. Si on met ça hiérarchiquement, la stratégie de production de bois a sa place là-dedans pour répondre à un des besoins. Cette espèce d'architecture-là des besoins et des politiques, c'est le rôle des gouvernements à le faire. C'est le rôle des fonctionnaires comme Thomas de voir comment on peut s'aligner. Est-ce que moi, j'ai une meilleure idée qu'eux, une meilleure solution? Certainement pas. Mais c'est tout le jeu de la gouvernance de faire cette hiérarchie des besoins et d'arrivage des différentes politiques. Je n'ai pas de meilleure réponse que ça, mais j'offre mon soutien à ceux et mon empathie à ceux qui doivent le faire. ont pensé que tu nous arrivais avec une solution parfaite. J'ai l'impression que dans toute cette, bon, il y a la consultation, l'élaboration, tout ça, la stratégie, on n'a pas, ou c'est moi qui l'ai échappé, mais on n'a pas beaucoup parlé de certification forestière. Est-ce que cette intensification-là s'intègre bien dans les chimes de certification? Est-ce que le fait de viser plus de qualité, la qualité, excusez, que le volume ou la quantité, ça s'inscrit bien dans le processus de certification? Éric, comme industriel, vous êtes là-dedans quotidiennement. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, sur la, si je prends certains éléments, sur la quantité, par exemple, parce que c'est un élément qui est soulevé, notamment, on parle de qualité, quantité, qualité. Je n'ai pas le chapeau de l'usine de sillage, donc je me prononcerai pas là-dessus. Par contre, quantité, on est une usine qui en consomme beaucoup. Donc, comme on a dit tantôt, je pense que quantité de fibres pour les besoins, pour tout ce qu'on a mentionné, c'est un élément, mais je vais aussi faire le pendant pour être conséquent avec ce que j'ai dit plus tôt. Quantité d'air protégé, c'est aussi quelque chose qui va continuer d'augmenter. Moi, je pense que les deux peuvent être complémentaires. C'est qu'on peut augmenter la production de bois et on peut augmenter aussi les airs protégés. Il y a des modèles, il y a des stratégies qui existent et qui sont mises en application de ce côté-là. Le défi qualité-quantité, il faut aussi comprendre qu'on aménage des forêts feuillues versus des forêts résineuses. Puis là, je vais arrondir ce que je dis. Une forêt résineuse, vous allez produire 80 % de sillage puis 20 % de pâtes. Une forêt feuillue, vous allez générer 20 % de sillage, 80 % de pâtes. Et des marchés de bois de trituration comme le nôtre à Windsor, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Je pense qu'il y a de la place pour peut-être développer, continuer d'innover, mais c'est toujours un défi de ce côté-là, la mise en marché des produits, de la fibre. Comme disait tantôt, quand des opérateurs veulent récupérer la fibre au maximum, il faut aussi en trouver des débouchés. Pour ce qui est de la certification, je vais faire peut-être un... J'ai vu qu'Étienne Vézina était présent ce matin, c'est sur le bois des directeurs d'FSC, mais je vais quand même faire un clin d'œil au Québec parce qu'on peut être très critique envers ce qui se fait au Québec. Mais il reste qu'il y a environ 5 % des forêts dans le monde qui sont certifiées à FSC. Au Canada, il y a 25 % des forêts qui sont certifiées puis le Québec en détient 43 %, alors que les forêts du Québec, c'est environ 20 % du territoire. Le Québec, durant les 20-25 dernières années, a fait largement sa part pour être bien en avant des autres au niveau de la certification FSC. Pour ceux qui ne connaissent pas FSC, c'est la certification qui est peut-être la plus reconnue dans le monde, qui est appuyée par les grandes organisations environnementales, par Greenpeace, WWF, Friend Forest à Lyon, c'est comme quand vous allez à l'épicerie, si vous décidez d'aller acheter bio puis que c'est écrit Écossaire dessus, c'est parce que vous y attachez une importance puis vous jugez qu'il y a un organisme crédible en arrière qui dit que ça provient d'une source, une source sûre ou une source qui veille à ce que ça soit fait correctement. Dans le monde, le Québec détient environ 10% des forêts certifiées alors que son territoire représente à peu près seulement 2%. C'est pour vous donner l'ordre de grandeur là-dessus. Si je veux mentionner, je disais un clin d'oeuvre ce que Pierre a dit, c'est que la perspective multidisciplinaire, il faut comprendre aussi quand on parle aussi de complémentarité entre la production, la conservation, la protection, etc. Dans une certification comme FSC, le Canada est le seul pays comme ça aussi, il y a 4 chambres. 4 chambres qui négocient entre elles. La chambre économique, la chambre sociale, la chambre environnementale et la chambre autochtone. Le Canada est le seul pays à avoir une chambre autochtone. Et dans le fond, il y a un rapport de force entre les 4 chambres qui fait en sorte que quand vous avez une norme, elle doit équilibrer ces 4 chambres-là, un peu comme l'équilibre du développement durable. Donc ceux qui sont certifiés, il faut qu'il y ait une adhésion et non pas une confrontation entre les parties pour dire, bien oui, c'est fait de façon durable. Et peut-être que là, il y a une piste à réfléchir qui peut nous aider à aller chercher l'acceptabilité sociale dont on a parlé tantôt. Peut-être un dernier point sur la valeur ou sur la qualité que je dirais. La valeur, donc l'aménagement durable. Donc si on provient de sources durables, de sources certifiées et au Québec, on l'est. Mes amicières, par exemple, qui compétitionnent contre des planchers de bambou, bien quand eux autres vendent un plancher d'érable certifié FSC versus un plancher de bambou, où ça peut être très beau dans un loft au plateau Mont-Royal du Bambou, mais si ça détruit l'habitat du panda dans d'autres pays, ça vaut quoi? Ça fait que ça, on n'a pas ça de la déforestation au Québec. Ça fait que ça, je vais mentionner des points positifs de ce côté-là. Deuxième chose, on a fait un clin d'œil aussi au fait que les phytocides ou les herbicides ont les omicrobés il y a 20 ans. Ça fait que je me plais des fois à dire qu'au Québec, on produit des bio-bio. Donc des produits, des bio-bois biologiques. Donc j'ai dit ça un clin d'œil parce que c'est très rare. Quand on regarde la perspective hors Québec, au Canada ou dans le monde, il y a peu de pays ou peu d'États qui ont pris ce virage-là. Et il faut dire que c'est dans les stratégies et les investissements sylvicoles qui sont parfois critiqués au MFFP, il faut dire qu'on a mis de côté cet outil-là qui est très utilisé ailleurs dans le monde et on s'est donné un autre défi de nous produire des arbres dans des plantations mais sans herbicides. Alors ça amène aussi un défi de ce côté. On peut être critique, mais il faut reconnaître aussi que ce qui est produit à la fin, c'est sans utilisation d'herbicides et ça c'est tout à l'honneur du Québec. Merci Éric. Avant de passer aux questions du public parce qu'il y en a quand même quelques-unes vraiment intéressantes, il y en a plusieurs. J'aimerais ça demander à Anne parce que justement on est dans des projets de recherche où on fait le tour un peu de la province où l'État a bougé les communautés autochtones sur cette idée d'intensification, de comment c'est perçu. Est-ce que cette idée de qualité, quantité, intensification, tu aurais des petits mots, des réactions à nous partager? Oui, bien sûr. De prime abord, on fait surtout, présentement, je fais surtout des enquêtes auprès des communautés autochtones, des Premières Nations. Je pense que de prime abord, ce n'est pas un concept, je ne veux pas généraliser, mais ce n'est pas un concept d'intensification qui vient vraiment parler ou qui est parlant, en fait. Le principe de naturalité des forêts, le milieu nous offre, puis cette question de naturalité, on n'en a pas discuté, mais c'est quand même aussi un enjeu qui est propre aux Premières Nations, mais aussi aux autres utilisateurs de la forêt. On va parler des chasseurs, des trappeurs. Bref, je pense que cette question-là revient, pourquoi on a besoin d'aller modifier l'écosystème, puis je pense que l'intensification aussi, c'est un concept, on peut en parler, on pourrait, je pense, se poser la question à nous tous, qu'est-ce qu'on entend par intensification, puis on aurait tous, c'est toute une définition différente de ce que ça signifie. Est-ce qu'automatiquement, on est obligé d'aller faire des plantations, puis de justement aller un peu dénaturer l'écosystème, est-ce que c'est automatiquement dans ça, de l'intensification, puis quand on en parle, tout le monde a vraiment une idée différente, je dirais que jusqu'à maintenant, en tout cas, des écos que j'ai, je n'ai pas l'impression, c'est un peu comme la discussion qu'on a ce matin, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais comment ça va être fait, puis il y a beaucoup d'interrogations qui persistent, puis je pense que c'est ça, au ministère non plus, on ne le sait pas encore exactement, parce qu'on essaie d'avoir une approche régionale en effet, mais on ne sait pas régionalement qui va prendre ou qui va avoir le plus gros bout du bâton dans les décisions de cette stratégie à l'échelle régionale, puis je pense que les craintes qui sont fondées par une historique aussi au Québec, les craintes viennent quand même des autres utilisateurs, bien l'industrie a quand même historiquement toujours eu plus de place dans les décisions, puis au final, je pense qu'il y a cette crainte-là aussi qui ressort beaucoup, autant quand on regarde les mémoires auxquelles on a eu accès, il y a ce niveau-là, je pense qu'on n'est pas encore arrivé, il y a beaucoup de craintes en fait, je dirais ça comme ça. Il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de questions sur le comment, mais aussi sur le pourquoi, d'ailleurs, si je vais dans les questions du public, je vais interpeller Évelyne sur cette question-là, c'est revenu plusieurs fois depuis ce matin, comment on peut parler de lutter contre les changements climatiques d'une part, puis augmenter la production de la récolte, la production de biomasse d'autre part. Est-ce que c'est une vraie réponse à nous donner? En fait, les changements climatiques sont causés par l'utilisation des matériaux et d'énergie d'origine fossile. C'est la cause, les émissions, si on peut remplacer les matériaux et l'énergie d'origine fossile par des matériaux renouvelables, on a un effet pour la lutte aux changements climatiques. C'est là le rôle des forêts, donc l'utilisation du bois, c'est comme pour fournir matériaux et énergie renouvelables. Donc ça, c'est d'une part. Ensuite, c'est certain qu'il faut que le bois qu'on récolte soit, il faut que l'écosystème pousse aussi bien après qu'avant qu'on intervienne dedans. Puis c'est là l'enjeu de l'aménagement, comment on fait pour protéger les écosystèmes. Mais donc, on modélise toutes sortes de scénarios où ce qu'on voit qu'il y en a plusieurs qui permettent d'avoir un effet positif en termes de lutte aux changements climatiques parce que quand on applique des stratégies qui respectent la productivité des écosystèmes et qui permettent de fournir matériaux et énergie renouvelables qui remplacent les matériaux d'origine, énergie d'origine fossile. Donc, la biomasse forestière pour la bioénergie a son rôle à jouer dans la mesure où on prend les arbres et les parties d'arbres et que ça n'a pas d'impact sur la productivité des écosystèmes. Donc, des solutions qui fonctionnent, il y en existe plein. c'est maintenant la façon de les appliquer et c'est cohérent avec la protection des écosystèmes. Il faut juste rajouter l'aspect que l'action la plus forte qu'on peut avoir pour la lutte aux changements climatiques, c'est d'arrêter de consommer matériaux énergie fossiles. oui, ça passe par réduction des besoins, gestion de nos besoins. Ce n'est pas se construire un troisième cabanon puis un troisième puis un quatrième lien. Donc, c'est gestion des besoins, c'est certain, mais après ça, un coup qu'on a réduit les besoins, bien là, les sociétés ont besoin de se loger, ont besoin de se chauffer, ont besoin de se déplacer. Il y a comme un corps qui va rester, c'est certain, puis on est mieux de regarder les ressources renouvelables et les forêts, les écosystèmes forestiers, bien il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ça. Les forêts offrent toutes sortes d'autres services écologiques, ce n'est pas le cas pour les autres possibilités de matériaux et d'énergie renouvelable. Donc, il faut reconnaître ce rôle vraiment important puis il est irremplaçable des forêts. Donc, c'est clair, Évelyne, on fait partie de la solution, on n'est pas la solution unique, on en fait partie. Éric, tu voulais réagir à la réponse d'Évelyne? Peut-être juste un élément, quand on regarde quand le Canada soumet ses rapports, par exemple, dans le cadre des grands protocoles, le protocole de Kyoto, puis qu'on regarde les forêts aménagées au Canada versus les forêts qui ne sont pas aménagées, dans la grande forêt boréale, il y a quelque chose d'un peu inévitable tôt ou tard, c'est qu'il va y avoir un feu ou il va y avoir une épidémie d'insectes qui va passer au travers de la forêt. Donc, pour les éléments qui ont été mentionnés ce matin, le matériau bois par son remplacement, par la séquestration du gaz à effet de serre, ça fait en sorte que les forêts aménagées au Canada ont un impact positif au sens de la séquestration des gaz à effet de serre versus celles qui sont laissées sans aménagement qui vont éventuellement brûler. C'est que là, bon, ça, c'est... Je m'aventure sur un domaine qui, je ne suis pas un spécialiste, mais quand je regarde les rapports, c'est un peu ce que ça dit. Parfait, merci. Je pense que les schémas aussi présentés par Claude Dimonde dans sa présentation ce matin expliquaient bien aussi l'apport du secteur forestier. J'aimerais interpeller cette fois Thomas. Il y a une question dans le chat qui m'en semble qu'une des prémices, ce n'était pas la seule, mais une des prémices de la stratégie, c'est que la demande de bois va augmenter dans le futur. Tantôt, on parlait d'analyse, de considération du risque, la difficulté de prévoir le futur. Qu'est-ce qui arrive si finalement la demande n'est pas celle qu'on avait espérée? Est-ce qu'on aura tout fait ça pour rien? Effectivement. En fait, c'est une hypothèse, la demande va augmenter, mais avec ce qu'Yveline a dit aussi, c'est surprenant que ce ne soit pas le cas. Je ne pense pas qu'on fera ça pour rien de toute façon parce qu'il y aura... En fait, la demande, si je pousse l'hypothèse un peu, je ne suis pas sûr que l'offre va suivre la demande nécessairement partout dans le monde. La quantité de forêt disponible, je ne sais pas si il y aura un augmentant, démographie et tout ça, mais là, je ne suis pas un expert, on est dans les hypothèses. Nous, on essaie d'évaluer... En fait, on essaie d'équilibrer l'offre et la demande, c'est tout simplement ça sur une base d'économie. Ça fait que... Non, je n'ai pas une meilleure réponse que ça, mais je ne pense pas qu'on fasse ça pour rien dans le sens que la quantité, il y en aura toujours du bois, mais cette qualité-là qu'on veut avoir, ça, je suis moins certain. Du volume, comme tantôt on disait, c'est 20 %, c'est à peine plus que ça en siège, 80 % de part. Du bois de traituration, il y en a amplement. Le problème, c'est que si on veut se tourner vers de la qualité du bois, si on veut faire des édifices en hauteur, ça prend des propriétés mécaniques. On appelle ça du bois émessaire. On n'a pas besoin que tout notre bois soit émessaire, mais pour faire du bois d'ingénierie, on a de l'excellent bois au Québec, mais ça en prend une proportion dans notre panier de produits. que c'est sûr qu'on a besoin d'avoir un minimum. Mais en termes de quantité de bois de traituration et tout, ce n'est pas dramatique, mais il y a un minimum de demandes auxquelles il faut répondre. Cela dit, je serais surpris que ça, en tout cas, on ne sera peut-être pas là en 2080 pour le constater, je ne sais pas, mais il faut équilibrer l'heure que la demande. C'est ça, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter cette réponse-là. Effectivement, on se donne le plus d'opportunités possibles pour répondre aux besoins qui vont être les vrais besoins dans le futur qu'on ne peut effectivement pas prévoir. Il y a une question intéressante par rapport aux stratégies régionales dans ta présentation. Thomas, tu disais, c'est fin 2021, on en est où? C'est comme bientôt. Excellente question. Ça, en fait, on est dedans, mais vous savez, c'est comme un travail d'université. Ce n'est pas tout est fini. En fait, l'objectif, on parle de décembre 2021, mais le vrai objectif, c'est d'être prêt pour le prochain tour de roues au Pafité. Cela dit, il y a des travaux qui sont faits dans toutes les régions. Les TAPGIR, l'acronyme, TAPGestion intégrée des ressources du territoire, sont impliqués. Il y a des comités de travail. Dans toutes les régions, vous comprenez la bouchée, on parlait de la matrice de risques tantôt. Ça, on commence des choses, mais ce ne sera pas parfait. Adaptation au changement climatique, ce ne sera pas parfait. Il y a une première mouture qui devrait être près de 2021. On pense que la plupart des régions vont l'atteindre. Sinon, ça va déborder janvier et tout ça. Mais l'important, c'est au tour de mars pour que ça rentre dans le processus, planification, dans lequel il y a une consultation publique en automne 2022 pour une mise en œuvre 1er avril 2023. Mais bref, en principe, on devrait être correct pour 2021. Une première mouture, comme je disais, mais elle va évoluer, elle va être adaptée dans le futur. Mais oui, grosso modo, il y a du travail dans toutes les régions qui est fait. Ça annonce très bien dans ce cas-là. Mais je ne pourrais pas dire est-ce qu'on atteint les cibles ou pas. On n'est pas tout à fait rendu là encore. Parfait. Donc, à suivre dans une région près de chez vous. Une question ici qui concerne la ressource eau. Donc, Nathalie Isabelle qui nous dit que dans l'avenir, la ressource eau va probablement avoir plus de valeur que la ressource bois coupée. Alors, est-ce que dans la conservation des forêts, on en tient compte et est-ce que justement le volet conservation ne devait pas prendre une emphase plus importante dans nos... Peut-être qu'on parle de la stratégie d'aménagement durable des forêts dans son ensemble. Je ne sais pas qui veut réagir à ça. Pierre, peut-être? Bien, effectivement, c'est sûr que surtout quand on est en forêt boréale, tu pourrais presque dire qu'à l'échelle canadienne puis particulièrement au Québec, c'est une matrice forêt eau. qu'on a. Quand on regarde une carte du Québec ou une image satellitaire, on voit très, très clairement que l'interface aux forêts est énorme. Elle est énorme au niveau du bilan de carbone. On peut voir que c'est des écosystèmes qui jouent des rôles importants. Puis elle est énorme aussi au niveau du rôle de cette interface-là pour la diversité biologique. au Québec, on a quand même une stratégie qui est quand même assez bien implantée pour protéger les milieux aquatiques à travers le règlement d'aménagement durable des forêts. Il y aurait sûrement moyen de bonifier ça d'une façon ou d'une autre pour encore plus protéger la ressource eau parce qu'on le sait. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Il y a une vingtaine d'années au Canada, on a développé un réseau d'excellence en gestion durable des forêts. Ce réseau-là a travaillé pendant 14 ans à faire de la recherche sur le fait de mieux comprendre le comportement puis de mieux comprendre le fonctionnement de la forêt boréale. Et la filière eau était incorporée dans ce réseau de centres d'excellence-là. Est-ce qu'il y aurait lieu de pousser davantage la gestion des territoires terrestres en lien avec l'eau? Moi, je suis convaincu que ça pourrait être fait. Et on a le know-how au Québec, on a la connaissance, on a des groupes de recherche qui travaillent à la fois sur ces deux ressources-là qui pourraient travailler sur des projets intersectoriels de façon plus arrimée, c'est clair, très clair. Merci, Pierre. Thomas, peut-être, il y a Maxime aussi qui est en backup du ministère. Est-ce que dans cette stratégie de production de bois, on avait à l'esprit l'idée de conserver aussi des ressources comme la ressource eau ou si on travaille vraiment en silo aussi? Je m'excuse de la question. Pour l'eau, je ne sais pas si on peut parler de silo, on est quand même, en tout cas, pour un ingénieur forestier, on est peut-être un petit peu plus loin, mais c'est sûr que ma réponse directe ce sera, puis Maxime, si tu veux compléter, tu pourras, mais on s'est vraiment concentré sur le bois puis dans la forêt, c'est sûr qu'il y a d'autres ressources, comme ingénieur forestier, je parle, qui me semblerait peut-être naturel aussi. On veut travailler sur la séquestration du carbone, mesurer ça, tout ça. ça, on a des travaux en cours. L'eau, en fait, la réponse très simple aurait été non. En fait, on n'a pas parlé de l'eau du tout. Ça, on remet ça complètement à l'SADF. Puis, tu sais, quand je disais qu'on a fait une sélection pour ne pas prendre trop grosse bouchée, se concentrer sur le bois qui est déjà très gros, juste en économique puis en risque, non, bref, on n'a pas touché à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en touche pas à cause de l'SADF. L'SADF va couvrir des choses comme ça. On est peut-être un petit peu loin, à court terme, en tout cas. Je ne dirais pas jusqu'à parler de si l'eau dans le cas de l'eau, mais ça me semble un petit peu plus loin. Bref, la réponse très simple aurait été non, on n'a pas fait allusion à l'eau, à la stratégie de production de bois. Maxime, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, bien là, je dirais que Thomas a dit sensiblement ce que j'allais dire. En fait, c'est ça, on se rappelle dans la SADF, ce qui est prévu, c'est une stratégie de production de bois qui se concentre vraiment sur la création de richesses à partir du bois. de ce côté-là, on a laissé un petit peu plus du côté de la SADF de gérer cette portion-là qui touche peut-être plus à l'écosystémique ou biodiversité à l'aménagement. De notre côté, non, c'est ça, je reviendrai pour dire ce que Thomas a dit, on a vraiment juste concentré la stratégie sur le bois. Ça revient peut-être à un des constats que je pense que le panel pourrait faire quand on voulait améliorer, on parlait de critiquer de façon constructive la stratégie puis de l'améliorer puis on a parlé d'arrimage avec les autres stratégies que ce soit pour les réseaux des aires protégés, l'aspect conservation, même aménagement écosystémique dont Pierre a beaucoup parlé dans sa présentation ce matin. Là, il y a peut-être un petit coup de roue à donner pour justement faciliter, faire en sorte que les gens ne voient pas les stratégies de façon en silo ou individuelle mais que ça se connecte et que cette connectivité-là permet finalement d'atteindre l'ensemble des objectifs dont ceux de la stratégie d'aménagement durable des forêts. Une question encore dans le chat, on va revenir à l'aspect de la certification FSC où la norme exige le consentement préalable et éclairé des communautés autochtones. Est-ce que le ministère entend obtenir ce consentement-là pour les différents plans d'aménagement entre autres liés avec la stratégie d'aménagement stratégie de production? Je t'avoue, je ne sais pas si Maxime t'as plus de réponse. Pour l'aspect certification, j'avoue que je suis peu à jour là-dedans. On sort un peu de ma zone de confort. Je ne serais pas en mesure de répondre au nom du ministère par rapport à ça, malheureusement. Je ne sais pas, Maxime, c'est plus au courant. Je dirais un peu la même chose pour moi. On est un peu moins dans l'aménagement. On est un petit peu plus dans le général stratégique de notre côté. Mais j'imagine que tous les territoires qui ont besoin d'être certifiés, ça va être respecté à ce moment-là. Éric, est-ce que tu as une idée de la procédure? Je sais que le consentement en lien avec les communautés autochtones, ça relève plus du ministère, mais quand même comme industriel, vous devez être impliqué un peu. Je peux répondre de deux façons. En tant que gestionnaire de terrain privé, moi, j'ai appliqué le principe 3 dans lequel il y a ce critère-là. Il faut comprendre qu'on est en terrain privé, donc il y a certaines nuances par rapport aux terres privées, mais ça demeure qu'on travaille avec deux communautés autochtones sur nos terrains. Pour le territoire public, ce qui est moins clair pour moi, c'est comment l'arrimage se fait entre le ministère et le détenteur du certificat. Il faut comprendre que le détenteur du certificat, ce n'est pas l'État, mais ça va être un bénéficiaire X qui va décider de se certifier, donc il doit travailler probablement avec le ministère et avec les acteurs du milieu et les communautés autochtones pour avoir le consentement. Mais il est obligatoire dans les processus d'Audi d'avoir ce consentement-là pour obtenir un certificat ou maintenir un certificat. Parfait. Merci beaucoup de vos interventions. Une autre question, Nathalie Isabelle, ça s'adresserait, je pense, à Evelyne par rapport au bois qui est transporté sur de très longues distances parfois. Peut-être que l'idée de Pierre de ramener ça proche des usines, ça pourrait limiter ce transport, mais comment est-ce que ce transport-là du bois est intégré dans le calcul du carbone? Quand on fait des bilans carbone, on tient compte des émissions liées à la récolte forestière, au transport, à la transformation, donc ça en fait partie. Cela dit, ces émissions-là sont souvent très peu significatives par rapport à l'ensemble des flux qui se passent dans le bilan complet. Donc, ce qui se passe en forêt, l'effet de la coupe sur les stocks, les émissions, ça cause souvent significativement plus élevés. Puis ensuite, il y a l'utilisation des produits de bois sur les marchés qui a toute une dynamique du carbone qui est vraiment importante. La partie transport, même sur des longues distances, même quand on envoie des granules de bois en Angleterre, ces émissions-là, on en tient compte, mais elles sont souvent peu importantes par rapport à l'ensemble des autres flux faisant partie du cycle du carbone. toujours en lien avec le carbone. Je ne sais pas Évelyne ou Claudie qui voudraient répondre, mais c'est en lien avec les produits du bois. Puis on dit, bon, oui, c'est un bon moyen de séquestration. Quelle est la proportion adéquate de transformation pour vraiment pouvoir le considérer? Puis est-ce que l'apport est réel dans nos estimations? On est-ce en surestimation ou en sous-estimation quand on inclut les produits du bois dans nos calculs? C'est sûr que c'est une incertitude quand on fait, mettons, que je fais le bilan carbone de la forêt Momorancy, je prévois du bois, je l'envoie, je le modélise dans les usines, mais après ça, la proportion réelle de carbone qui va finir dans du bois de siège par rapport à des copeaux, par rapport à de l'Écosse, c'est sûr qu'on a des estimations, mais donc, bon, c'est ça, mais ce n'est pas plus incertain que la simulation que je fais en forêt de la dynamique du carbone, donc chaque morceau a ses incertitudes, il y a des incertitudes avec la dynamique du carbone en forêt, dynamique du carbone lors de la transformation, dynamique du carbone lors de l'utilisation des produits sur les marchés, énormément d'incertitudes dans les produits fossiles qu'on va remplacer, les chiffres ne sont pas si publiés que ça, qu'est-ce qui se passe avec les produits fossiles et tout, qu'on fait de notre mieux avec nos données et on essaie de montrer pâtes blanches et d'être le plus, d'avoir les meilleures données possibles, mais là, on se compare des fois avec des produits qui n'ont pas nécessairement la même transparence. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, où est-ce que je travaille, en fait, c'est sûr, j'ai abordé un peu l'aspect de transformation parce que c'est aussi ça qui légitimise la récolte de bois d'abord et avant tout, donc je pense qu'Évelyne a bien résumé, on fait du mieux qu'on peut, puis je pense aussi à mes collègues modélisateurs aussi, ils vont chercher le plus possible de la donnée précise. C'est difficile, en tout cas, moi, j'ai regardé pour des bilans financiers, j'imagine que ça doit être un peu la même chose pour le carbone, c'est difficile aussi d'avoir accès pour des raisons aussi de confidentialité aux chiffres des usines puis chaque usine va être différente puis tout le monde se bat pour être le plus performant, ce qui est une bonne chose parce qu'au final, c'est tout le monde qui en profite, mais donc c'est ça, donc j'imagine ça va dépendre d'une place à l'autre, un peu comme les coûts monétaires aussi, ça dépend d'une place à l'autre. Pour ce qui est de ce qui reste en forêt, par exemple, c'est quelque chose que nous, dans le cadre de mes travaux, je tends à calculer justement en fonction de l'intensité de récolte, qu'est-ce qu'on récolte, les différents marchés du bois aussi qu'on simule qui vont être disponibles, combien qui vont être laissés en forêt. Donc à partir de là aussi, ça va nous donner une bonne idée de qu'est-ce qui va être laissé sur les sites forestiers et se décomposer, contribuer aux émissions carbone de la forêt. Puis ensuite de ça, il y a des travaux qui se font pas mal pour savoir qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Donc il y a plusieurs sections à l'histoire. Bon, merci. Merci à vous deux. Je ne sais pas si c'est dans mon équipe, mon panel, il y a des gens qui voudraient ajouter quelque chose. On est pas mal arrivés à la fin des questions du public. Alors s'il y a quelqu'un qui avait une dernière intervention, je pourrais lui laisser une minute ou deux. Vous avez tous dit ce que vous aviez à dire. Alors, d'abord, on s'entend vraiment sur le fait que la stratégie, elle était nécessaire. Depuis plusieurs années, on en parlait. Certains disaient qu'on n'avait pas le courage de parler de production de bois, qu'on se cachait derrière derrière des grandes stratégies. Là, on en parle. Évidemment, ça soulève d'autres passions, d'autres enjeux. Mais c'est bien. Il faut, je pense qu'il faut soulever les discussions, il faut travailler ensemble. Pierre l'a bien mentionné, le faire de façon multidisciplinaire, élargir nos horizons, se parler, communiquer, puis avoir à l'esprit d'essayer. C'est sûr que c'est impossible d'intégrer les attentes de tout un chacun. Mais est-ce qu'on peut trouver des façons pour atteindre les objectifs de production et en même temps atteindre les objectifs de conservation, de préservation, de la biodiversité, de cette incroyable complexité de la forêt qui, on l'a dit à plusieurs reprises, oui, c'est des grosses bouchées, c'est complexe, mais c'est drôlement intéressant comme domaine. Il y a des défis qui nous interpellent à chaque jour. Donc, sur ça, je voudrais remercier chacun, chacune d'entre vous et remercier tous les participants, le public qui nous a écoutés, qui a posé des questions. Je pense qu'on n'a peut-être pas trouvé la solution parfaite, mais on a amené quelques petites bouchées à cette réflexion-là. Pierre? Oui, tu me permets de peut-être juste, bien, premièrement, je voudrais te remercier, Nancy, d'avoir animé cette séance-là. Ce n'était pas nécessairement évident à faire. Ça interpelle tellement de facettes et de domaines. Puis, je voudrais aussi peut-être juste souligner le fait qu'au Québec, on a quand même, à travers les collaborations scientifiques qui se sont faites entre la communauté scientifique universitaire et le ministère et le secteur privé. Il s'est quand même fait beaucoup de choses depuis 20 ans en aménagement durable des forêts. Il faut continuer, il faut continuer à aller, à avoir le même élan pour les 20 prochaines années parce que les défis vont être de taille. Je pense que la production de cette stratégie-là, ça n'a fait que nous amener et nous interpeller à nouveau à une collaboration plus soutenue. Puis, je pense que vous pouvez compter sur la communauté universitaire pour continuer à travailler avec tout le monde au Québec. Merci, Pierre. C'est parfait comme mot de l'affaire. Alors, au plaisir et bonne continuité du colloque sur la biodiversité. Grand merci. Au revoir. Merci à tous. Bye bye. Merci, bye bye. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.